Le TAVI, c'est cette procédure mini-invasive révolutionnaire qui permet de remplacer une valve aortique malade, généralement du fait d'un rétrécissement aortique calcifié, par une nouvelle valve, et ce, sans avoir besoin d'ouvrir le thorax, tout simplement en passant par voie intra-artérielle. Cette procédure incroyable, elle a été inventée en France il y a environ une vingtaine d'années par le professeur Alain Cribier, et depuis, elle s'est démocratisée de manière incroyable dans le monde entier, avec des centaines de milliers de procédures réalisées. Là encore, le scanner joue un rôle extrêmement important dans la procédure TAVI, car en effet, avec cette procédure, c'est la première fois que le scanner cardiaque a pris toute sa place dans une pathologie valvulaire, le rétrécissement aortique. Dans cette vidéo, on va voir ensemble, eh bien, comment est-ce qu'on réalise un scanner prêt-à-vis, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut dire, comment il faut l'analyser, on y va ! Bonjour à tous, je m'appelle Mick Elwana, je suis radiologue au CHU à Strasbourg, et j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui portera donc sur le scanner prêt-à-vis. Alors, on va faire très simple, on ne va pas inventer la roue, et on va se baser sur les guidelines de la société de thomodensitométrique cardiovasculaire, la SCCT, qui a réalisé tout un article excellent, je vous mettrai les liens en description. Cet article excellent porte sur la place du scanner cardiaque dans le choix, la planification de la procédure TAVI. Tout y est expliqué, et c'est ce qu'on va revoir ensemble. Dans le scanner prêt-à-vis, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Il faut regarder différentes choses. Il faut notamment, un, s'assurer que le rétrécissement aortique est serré, qu'il y a donc indication à la procédure. Deux, il faut réaliser le sizing, c'est-à-dire définir la taille de l'anneau aortique pour pouvoir derrière choisir la taille de la valve qui sera implantée. Et trois, il faut analyser les voies d'abord pour s'assurer qu'elles sont accessibles et qu'on pourra délivrer la valve par voie percutanée. La petite astuce qu'on verra dans cette vidéo, c'est qu'on va faire tout cela sans logiciel dédié. Si vous faites déjà du scanner cardiaque et si vous utilisez certains outils, il y a des dizaines et des dizaines de softs qui sont développés spécifiquement pour le TAVI, des softs propriétaires, des softs constructeurs qui automatisent un petit peu tout ça, mais qui coûtent cher et qu'on n'a pas forcément à disposition. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment réaliser les mesures et l'analyse avec un soft tout bête du MPR multi-oblique ultra-basique qui existe sur absolument toutes les stations, toutes les consoles PAX partout pour que vous puissiez réaliser ces mesures. On va le voir sur un cas simple, didactique, donc des mesures simples sans aucun problème. Alors tout d'abord, un petit mot sur le protocole d'acquisition. Un scanner prêt-à-vis, qu'est-ce que ça doit comprendre ? La première étape, c'est la réalisation d'un score calcique, comme dans le score calcique coronaire, à l'étage cardiaque de manière à couvrir au minimum la valve aortique et pouvoir calculer un score calcique valvulaire aortique. La deuxième étape, elle nécessite une injection de produits de contraste et la réalisation d'un scanner cardiaque synchronisé, au minimum à l'étage cardiaque en englobant la valve et la portion tubulaire de l'orte ascendante et couvrant au minimum la phase systolique et la phase diastolique. Généralement, on fait une acquisition rétrospective de manière à voir l'ensemble du cycle cardiaque. Enfin, on doit aussi avoir un temps artériel à l'étage cervico-toraco-abdomino-pelvien de manière à pouvoir analyser les voies d'abord. Selon la machine à disposition, ce temps artériel peut être réalisé secondairement avec réinjection, secondairement sans réinjection, donc dans la foulée immédiate du scanner cardiaque ou alors dans la même hélice que le scanner cardiaque, avec ou sans synchronisation. Là encore, c'est vraiment en fonction de vos machines. Le protocole que nous utilisons ici, c'est un protocole qui comprend le score calcique, l'injection de produits de contraste, l'acquisition immédiate du scanner cardiaque rétrospectif et avec un délai de quelques secondes au grand maximum, l'acquisition de l'angioscanner thoraco-abdomino-pelvien dans la foulée immédiate avec une même injection, ce qui nous permet de garder des doses injectées faibles entre 50 et 70 ml typiquement. Voilà, nous allons commencer avec l'analyse du score calcique, donc le score calcique valvulaire aortique. Pour cela, nous chargeons l'acquisition sans injection d'un autre logiciel de score calcique classique. Je vais y arriver. Et simplement, nous analysons exclusivement les calcifications au niveau valvulaire. Alors pour ça, le truc, ce n'est pas d'aller au milieu, on voit la valve aortique ici, mais de commencer au milieu, d'aller vers le haut, puis d'aller vers le bas, c'est un petit peu difficile. Mon truc, c'est de commencer vers le bas. Vous voyez ici, nous n'avons plus de calcifications. Là, nous avons les premières calcifications au niveau valvulaire. On va donc les inclure. Et puis, on monte vers le haut et on les inclut. Alors ce qui est un petit peu difficile, c'est la délimitation entre ce qui correspond aux calcifications valvulaire aortiques ici et aux calcifications annulaires mitrales par ici. Je vous l'accorde, ce n'est pas toujours évident. Alors ça, avec le temps et l'expérience, ça devient beaucoup plus simple. Mais si vous avez un doute, vous pouvez vous aider du scanner injecté qui, lui, est un petit peu plus discriminant en termes d'anatomie. En tout cas, vous voyez, nous remontons jusqu'à la jonction synotubulaire. Là encore, vers le haut, c'est un petit peu difficile. Ici, est-ce que nous sommes sur la jonction donc au-dessus des cusses ou pas ? C'est douteux. En tout cas, on va peut-être l'inclure et probablement s'arrêter là. Nous avons donc chez ce patient un score calcique valvulaire à 2996, donc quasiment 3000. Quel est l'intérêt du score calcique valvulaire ? Eh bien, le score calcique valvulaire va permettre d'avoir une appréciation du degré de probabilité du caractère serré du rétratissement aortique. En effet, on sait que quand le score calcique est élevé, donc au-delà d'un seuil, ce seuil variant selon le sexe mais également selon les études, classiquement 1300 à 1600 chez la femme, 1600 à 2000 chez l'homme environ. Donc quand on est au-dessus de ces seuils-là, eh bien, la probabilité que le rétratissement aortique soit serré est très élevée. Ou au moins élevée. Alors, c'est très utile, mais ça n'est pas la panacée. Ce n'est pas parce que le score calcique est très élevé que le rétratissement aortique est forcément serré. Ce n'est pas parce que le score calcique est faible que le rétratissement aortique n'est pas serré. Mais simplement, c'est une première indication. Cette première indication, on la garde en tête et on va passer maintenant à une analyse du scanner cardiaque injecté. Le chargement des 150 millions d'images, même sur mon logiciel basique, dure des plombes et c'est insupportable. Voilà, nous avons enfin l'ensemble de toutes nos phases du scanner cardiaque rétrospectives qui ont été chargées dans le logiciel. Il s'agit d'un logiciel de MPR tout à fait basique. Il n'y a pas du tout d'analyse avancée, de l'IA, tout ce que vous voulez. C'est du MPR ultra basique dans lequel vous seuls gardez la main et ça, c'est très intéressant à savoir. Ces phases, elles sont en règle générale au nombre de 10, de 0 à 90, tous les 10%, ce qui nous permet d'avoir un échantillonnage efficace de l'ensemble du cycle cardiaque. Nous allons déjà regarder, vous avez ici une phase, c'est la phase 9 sur 10. Nous voyons qu'il s'agit d'une phase qui est plutôt diastolique puisque la valve mitrale est partiellement ouverte. nous allons d'abord commencer par regarder l'anatomie globale de la valve ortique. Donc pour ceci, on se met grossièrement dans le plan de l'anneau. Donc nous passons en mode double obliquité, nous nous inclinons dans le plan de l'anneau, ici dans le plan coronal et ici dans le plan sagittal et nous zoomons un petit peu sur le plan axial. On va régler un peu le fenêtrage et nous avons ici notre valve ortique. Nous avons la possibilité de jouer l'ensemble des phases les unes à la suite des autres. Ceci va nous donner un mode ciné de la valve ortique qui sera extrêmement utile. Pourquoi ? Pour deux choses. Un, s'assurer de l'anatomie de la valve. C'est une étape extrêmement importante. Est-ce que la valve ortique est bicuspide ou tricuspide ? Nous regardons ici, nous avons une cusp qui s'ouvre, une cusp qui s'ouvre, une cusp qui s'ouvre malgré les grosses calcifications. Donc chez ce patient, la valve ortique est effectivement tricuspide. Deuxième chose que nous allons pouvoir voir sur ce ciné valvulaire, nous allons pouvoir regarder si la valve s'ouvre ou pas. Alors, c'est une appréciation tout simplement qualitative. Et donc là, voilà, on peut zoomer, on peut enlever et on peut bien regarder. Vous voyez que l'ouverture de la valve est vraiment minuscule. En gros, la valve, elle fait comment ? Au lieu de s'ouvrir de manière extrêmement importante, eh bien, le mouvement est extrêmement limité, l'ouverture est extrêmement restreinte. Ça, c'est en faveur du caractère serré, voire même très serré du rétracissement ortique. Alors, ce signe-là, il n'est pas parfait, puisque vous avez des pseudoracs quand il y a notamment une insuffisance cardiaque qui est associée. Mais c'est quand même un assez bon signe. Et là, vous voyez effectivement que le mouvement valvulaire est extrêmement restreint, ce qui est un très bon signe de rétracissement ortique. Donc, première étape, analyse de l'anatomie, analyse du mouvement. Deuxième étape, nous allons réaliser les mesures. Pour réaliser les mesures, il faut sélectionner la bonne phase. Règle d'or, les mesures se font toujours en systole. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Nous nous remettons en coupe axiale et nous regardons quand la valve mitrale est ouverte et quand la valve mitrale est fermée. Donc, nous passons en revue les phases. Vous voyez ici, la valve est ouverte. Donc, cette phase-là, on ne peut pas la sélectionner. C'est la phase 8. La phase 9, on ne peut pas la sélectionner. La phase 10, on ne peut pas la sélectionner. La phase 11, ça commence à se fermer, mais ça n'est pas fermé. La phase 2, c'est fermé. La phase 3, c'est fermé. La phase 4, c'est fermé. La phase 5, ça commence à s'ouvrir. Donc, nous devons sélectionner parmi les phases 2, 3, 4, et c'est tout. Comment est-ce qu'on sélectionne parmi ces phases ? Eh bien, on se remet dans le plan grossier de l'anneau aortique. Vous voyez ici et là. Et on va regarder à quelle phase. 1, la valve aortique est la plus ouverte. 2, la qualité d'image est la meilleure. Vous voyez, phase 5, elle est fermée. Phase 4, elle est ouverte. Phase 3, elle est ouverte. Phase 2, elle est un peu floue. Et phase 1, on avait dit, on n'avait pas le droit. Donc, ça va être soit la phase 3, soit la phase 4. On prend celle qui a la meilleure qualité d'image. Regardez ici le bord antérieur de la cusp. Vous voyez que là, ici, on a un peu de double contour, il y a un peu de ciné, d'artefacts cinétiques. Ce n'est pas le cas ici. C'est la phase 4 qui a gagné. Maintenant, une fois qu'on a choisi la bonne phase pour faire les mesures, on va faire les mesures dans l'ordre. Première mesure, c'est la plus importante, c'est la mesure de l'anneau aortique. Quelle est la définition de l'anneau aortique ? L'anneau aortique, c'est une structure virtuelle, ce n'est pas une structure anatomique, c'est une structure virtuelle qui est définie par le plan reliant le bord le plus d'équilibre des trois cuspes coronaires. Ceci est une construction de l'esprit, c'est quelque chose qui a été défini de manière empirique, sur la base notamment des scanners, particulièrement pour le scanner prêt-à-vis, de manière à avoir une mesure qui soit reproductible. Alors, cette mesure, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Elle vient nous dire que nous devons enquiller les points les plus déclives. Donc, nous avons ici le point le plus déclive de la cusp coronaire droite, nous avons un peu plus bas ici le point le plus déclive de la cusp coronaire gauche et nous avons juste ici le point le plus déclive de la cusp non coronaire. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Si vous avez des logiciels d'IA ou onéreux, etc., vous allez simplement ou eux-mêmes vont faire de manière automatique repérer ces points, mettre des points et vous calculez le plan qui relie ces points. Avantage, c'est rapide. Inconvénient, ça coûte cher, c'est pas disponible, c'est pas toujours fiable. On peut faire la technique de manière beaucoup plus simple avec le curseur. Nous allons d'abord positionner étape numéro 1, le curseur sur le point le plus déclive de la cusp coronaire droite. Vous voyez ici la cusp coronaire droite, vous voyez ici le point le plus déclive, effectivement, c'est ici. Deuxièmement, nous allons aligner ce point le plus déclive avec celui correspondant sur la cusp coronaire gauche. Je vais donc prendre une des barres comme ceci et je vais la faire passer par là où se situe le point le plus déclive de la cusp coronaire gauche. Il s'agit ici du curseur bleu, ça correspond à ce plan-là et vous voyez que mon plan rouge qui correspond à ce plan-là doit aligner la cusp la plus déclive ici et cette cusp-là. donc je regarde sur la coupe axiale, vous voyez là je monte donc je ne suis pas au niveau le plus déclive, je descends, je descends, je descends, regardez sur la coupe axiale, là j'arrive ici au point le plus déclive, je vérifie sur ma coupe frontale, je suis effectivement au point le plus déclive, j'ai aligné cusp-coronaire droite et cusp-coronaire gauche. maintenant je prends l'autre plan, troisième étape et je vais l'anilier avec le point le plus déclive de la cusp-non-coronaire. Donc vous voyez mon curseur vert je le mets ici pour qu'il aille sur le point de la cusp-non-coronaire, curseur vert cela correspond à celui-là, ici je suis sur la cusp-coronaire droite et je vais l'anilier avec le point le plus déclive de la cusp-non-coronaire en bougeant tout simplement mon plan. Donc là ici vous voyez je monte, je ne suis pas au point le plus déclive, je descends, je descends, je descends, je descends, elle a disparu et effectivement vous voyez ici je suis au point le plus déclive. J'ai donc aligné sur mes trois étapes, celui-là avec celui-là et celui-là avec celui-là au fil, enfin l'issue de ces trois étapes, mes trois plans sont alignés et ce plan-là victoire correspond au plan de l'anneau. Alors vous allez me dire c'est super facile, comment est-ce qu'on vérifie ? Eh bien comment est-ce qu'on vérifie ? C'est tout simple, on monte et on va descendre dans le plan tout simplement en scrollant et nous devons avoir nos trois cusps qui disparaissent en même temps. C'est le cas, c'est magnifique, c'est extraordinaire, nous sommes dans le plan de l'anneau. Donc là nous avons défini le plan de l'anneau. Ce plan de l'anneau c'est le plan capital en Tavis, c'est là-dessus qu'on va faire le sizing. Alors le sizing du plan de l'anneau c'est quoi ? Première étape, une mesure du grand diamètre et du petit diamètre. Donc grand diamètre et petit diamètre vous allez en perpendiculaire de bord externe à bord externe. Ici, 31 fois 28. deuxième étape, une mesure de la surface. Pour cela, vous prenez une Roy à main levée et vous dessinez en essayant de ne pas trop trembler l'ensemble de la surface du plan de l'anneau. Vous voyez qu'il se fait probablement un petit peu tard, j'ai une dure journée donc j'ai du mal à suivre l'ensemble des petites aspérités. ce qu'il faut surtout c'est éviter d'avoir toutes les aspérités de faire quelque chose qui est relativement régulier comme ceci. Voilà, ça, ça va nous donner une surface. Cette surface elle correspond à la planimétrie de l'anneau. C'est la mesure la plus importante. C'est sur cette mesure ici 586 mm² qu'on va se baser pour le sizing de l'anneau. On a fait le plus difficile. Une fois qu'on a fait la mesure de l'anneau, les étapes supplémentaires c'est les mesures accessoires. Alors les mesures accessoires, quelles sont-elles ? On va remettre le curseur, on va se mettre au niveau du plan milieu de l'anneau et l'une des mesures accessoires utiles c'est la hauteur des sinus coronaires. Donc pour ça nous sommes ici dans le plan de l'anneau, nous allons tourner jusqu'à ce que nous voyons les artères coronaires apparaître. Vous voyez ici nous avons notre magnifique tronc commun avec l'IVA qui apparaît. Nous allons donc pouvoir mesurer sur cette image la hauteur du sinus coronaire gauche. Pour ceci c'est très simple, vous tracez la perpendiculaire par rapport au plan. Donc mon plan est matérialisé par cette ligne ici et je trace la perpendiculaire qui va jusqu'au bord inférieur de la coronaire, la hauteur du tronc commun gauche est à 20 mm. On fait la même chose donc on va tourner jusqu'à ce qu'on voit l'artère coronaire droite. Vous la voyez elle est apparue ici et on va mesurer la hauteur coronaire droite c'est à dire la perpendiculaire par rapport au plan comme ceci. Pareil, je suis perpendiculaire jusqu'à la partie inférieure de la coronaire j'ai une mesure à 20 mm. Donc première mesure l'anneau aortique grand diamètre petit diamètre surface deuxième mesure hauteur coronaire coronaire droite coronaire gauche les autres mesures c'est du bonus. Mesurer également la surface d'ouverture donc pour ça vous allez tout simplement et bien regarder sur une coupe qui passe par le bord le plus libre des casques vous allez prendre comme ceci votre outil de Roy et vous allez tracer la surface intérieure qui correspond à la surface d'ouverture de la valve on a vu que c'était la surface maximale elle est à 97 mm² là encore c'est une mesure qui n'est pas indispensable mais qui est utile puisqu'elle va permettre d'avoir un argument supplémentaire pour affirmer le caractère serré du rétrécissement aortique. Les autres mesures encore vous pouvez mesurer le sinus aortique donc classiquement nos radiologues on mesure de fond de cusp à commissure comme ceci vous pouvez encore remonter et mesurer la jonction synotubulaire et encore remonter et mesurer le diamètre de la portion tubulaire de la horta ascendante. Voilà nous avons donc fini l'analyse du versant cardiaque à proprement parler avec dans les étapes l'analyse de l'anatomie et de la cinétique d'ouverture de la valve aortique la détermination du plan de l'anneau aortique par l'alignement des bords libres d'éclive des trois cusp coronaires avec la technique que vous pouvez revoir pour bien vous la mettre en tête les mesures donc mesure des diamètres grand diamètre petit diamètre surface de l'anneau aortique la mesure également des hauteurs des sinus coronaires cette hauteur là doit être généralement supérieure à 10-12 millimètres quand elle est inférieure à 10 millimètres vous avez potentiellement un risque d'occlusion des artères coronaires à la pose du tabi les autres mesures elles moins essentielles la surface d'ouverture les mesures des différents diamètres aortiques le sinus la jonction sinotubulaire la portion tubulaire ascendante et éventuellement la chambre de chasse voilà pour la partie sur le coeur ce n'est pas terminé rappelez-vous nous avons fait un enjeu scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien qu'il va falloir analyser pour analyser les voies d'abord potentielles alors cet enjeu scanner on va le charger comme toujours on le charge avec et bien notre outil tout à fait basique et là dessus qu'est-ce qu'on va regarder et bien on va regarder comment sont les voies d'abord c'est à dire les artères quels sont les artères qu'il faut regarder avant tout les axes fémoraux-iliacs éventuellement les axes carotidiens voire de manière beaucoup plus rare les axes sous-clavier nous avons ici donc notre enjeu scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien vous voyez ici la reconstruction 3D nous avons ici la horte nous avons ici la bifurcation aortique les axes vasculaires ilio-fémoraux les carotides communes les sous-claviaires c'est ceci que nous allons regarder sur les coupes axiales qu'est-ce qu'il faut regarder bon finalement rien d'extraordinaire il faut surtout s'assurer que vous ayez une perméabilité des différents vaisseaux un diamètre minimal qui soit supérieur à au moins 4 ou 5 mm et une absence de tortueosité d'irrégularité ou de choses qui pourraient compliquer le passage donc pareil vous avez des outils très sophistiqués qui vous font des déroulés curvilines de l'ensemble des artères c'est très joli ça permet d'aller un petit peu plus vite mais c'est absolument pas indispensable et on peut tout à fait avec une banale reconstruction axiale comme ceci avoir un bon aperçu de la horte donc on va commencer vous avez ici la valve aortique la horte ascendante ne présente pas de soucis la crosse a un peu d'athéro mais rien de spécial on descend la horte thoracique descendante est un peu athéromateuse rien de particulier la horte abdominale vous le voyez est également athéromateuse mais rien de particulier et vous avez ici les axiliaques qui sont tout à fait satisfaisants avec un bon diamètre pas de calcification circonférentielle pas de calcification gênante au niveau d'effet moral pas de thrombus irrégulier si vous avez un doute vous pouvez zoomer vous pouvez prendre un diamètre vasculaire vous voyez ici on dépasse largement les 10 millimètres autant dire que c'est une belle autoroute artérielle il n'y aura aucun problème sur les reconstructions 3D vous pouvez zoomer et simplement vous assurer qu'il n'y a pas trop de tortueosité vous voyez ici c'est plutôt rectiligne en tout cas c'est pas ultra tortueux il y a peut-être un petit peu plus de tortueosité du côté gauche avec vous voyez cette petite angulation à 90 degrés donc là on va probablement privilégier une voie d'abord fémorale droite qui est la voie d'abord classique voilà pour la partie purement vasculaire slash cardiaque du scanner prêt-à-vis alors évidemment on est radiologue on ne s'arrête pas là on a un scanner TAP on va regarder l'ensemble du scanner donc ça ça doit être un réflexe absolu donc sur l'ensemble du scanner qu'est-ce qu'on va regarder et bien on va chercher s'il n'y a pas des anomalies significatives donc là l'anomalie qui crève les yeux c'est quoi ? c'est des épanchements pleuraux bilatéraux importants prédominants du côté droit associés à un épaississement régulier bilatéral des septas interlobulaires on a déjà vu ça plusieurs fois je ne vous reviens plus les liens des vidéos mais on l'a déjà vu ça c'est quoi ? c'est de la décompensation cardiaque gauche donc le patient est en décompensation cardiaque gauche c'est un argument supplémentaire pour dire que le rack est serré décompensé et qu'il ne faut probablement pas trop traîner pour réaliser le TAVI en dehors de cela vous voyez que le patient a eu une anuloplastie mitrale ce qui explique la sternotomie que vous aviez peut-être remarqué il y a aussi des pontages donc ici un pontage mammaire interne gauche qui va quelque part sur l'IVA ce qui explique aussi la sternotomie vous voyez de nombreux kysthépatiques des kystorénaux il n'y a pas d'anomalie viscérale par ailleurs il n'y a pas d'épanchement intra-abdominal il n'y a pas non plus d'anomalie osseuse autre on peut reconstruire dans les différents plans ainsi un petit tassement vertébral à signaler c'est pas bénin enfin c'est pas bénin si ce tassement est bénin mais c'est pas quelque chose de tout à fait banal et voilà en dehors de ça on a fait le check-up complet voilà on a donc regardez ensemble ce scanner prêt-à-vis on a vu comment l'acquisition des images se réalisait on a vu comment l'analyse de ces images se réalisait on a vu pourquoi il fallait analyser de manière fiable précise reproductible ces images tout simplement pour avoir des mesures qui nous permettent un sizing optimal de manière à choisir parmi toutes les options de valve et bien comme ça le cardiologue interventionnel pourra décider de la valve qui correspondra à l'anatomie du patient et ça c'est vraiment la grande force du scanner et c'est ce qui a permis aussi l'explosion des procédures c'est qu'on peut choisir du matériel parfaitement adapté à l'anatomie du patient sans avoir à regarder dedans donc à ouvrir le patient avant et ça c'est quand même pas mal voilà j'espère que cette vidéo est un petit peu différente des autres c'était pas un cas clinique mais c'était plutôt entre guillemets un tuto vous aura plu je vous invite à aller consulter mes autres vidéos notamment les vidéos de cas cliniques ou autres je vous invite aussi à me faire part de vos commentaires remarques difficultés ou au contraire choses plus simples dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis